... de l'heure. Alors je vais vous demander d'étendre vos portables, s'il vous plaît, tout ce qui est smartphone, objets connectés. Il faut vraiment que ce soir... Léon, cette responsable de facturation à la poste aujourd'hui, est chargée de la surveillance et du bon déroulement de la session d'examen du code de la route. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Désormais, la tablette tactile remplace le traditionnel boîtier. Le passage du code de la route à la poste, une conséquence de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. La poste poursuit sa stratégie d'innovation. L'examen du code de la route a été rénové par la loi Macron. Le but était de moderniser l'examen et puis surtout d'accélérer les délais pour passer sur le code de la route. Donc la poste s'est légitimement positionnée sur ce marché. Pourquoi ? Parce que nous sommes présents sur tout le territoire. Et puis nous sommes ouverts 6 jours sur 7. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le site de Cayenne, les examens ont lieu 6 jours sur 7, le samedi inclus. Du côté des auto-écoles, les doutes d'autrefois se sont envolées. Car le cadre est bien établi. Elles continuent à former les candidats. La poste prend le relais pour l'examen. Et les résultats seront envoyés au ministère de l'Intérieur pour les corrections. Nous étions un peu réticents sur certains points. C'est-à-dire que c'est un produit qui arrive de l'extérieur. On ne savait pas comment ça allait fonctionner ici. Mais c'est un opérateur comme n'importe quel autre opérateur. On voulait voir où nous, on pouvait travailler avec eux sans avoir de problème. Donc nous avons été reçus la semaine dernière par la poste, donc l'opérateur. Et l'un dans l'autre, nous avons été vraiment rassurés. Et je pense qu'on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions, en bonne intelligence avec ces opérateurs nouveaux. A l'ADL, la transition se passe en douceur. Le 1er octobre, ils vont définitivement laisser la partie théorique du code à la poste. Ce nouveau système est une véritable bouffée d'oxygène. A l'ADL, disposant de moyens limités, offrait un nombre de séances d'examens limitées chaque semaine. Le nouveau système va permettre dans un premier temps déjà aux candidats de s'inscrire eux-mêmes sur une plateforme internet à l'examen. Et le nombre de séances chaque semaine sera beaucoup plus important, ce qui permettra une plus grande souplesse pour le passage de l'examen. Et par là même également un délai de repassage d'examen, si l'examen a malheureusement été un échec, beaucoup plus court qu'auparavant. L'examen du code est fini, les candidats devront patienter 48 heures avant de connaître le résultat définitif.